Bonjour à tous, ça y est le printemps est là, il fait beau et il fait chaud, il est donc temps pour moi de mettre des poissons dans mon bassin. Le printemps reste en effet la meilleure période pour mettre de nouveaux poissons dans votre bassin, que ce soit des poissons ou des carpecoïs ou d'autres poissons. Alors évidemment, moi je suis en France, donc je vous parle de la France, mais il existe bien entendu des pays et des régions qui vont être un peu plus précoces et d'autres un peu plus tardives. Dans le nord de la France, il faut vraiment attendre début mai, alors que dans le sud, on peut commencer à mettre des poissons dès le début avril. Le mieux est donc d'ajouter des poissons dans votre bassin de mi-avril à mi-juin. Après en été, les températures sont un peu chaudes, ce n'est pas infaisable, mais le mieux ça reste quand même le printemps. Ici on est dans le centre de la France et on est mi-avril, la température ne descend plus beaucoup en dessous de 10 degrés la nuit, je vais donc pouvoir mettre sereinement mes poissons en bassin. Et c'est sans surprise mes poissons rouges qui sont actuellement dans un 240 litres à la maison qui vont aller dans mon bassin extérieur. Bon alors déjà sur le bassin, aucun changement par rapport à l'été dernier, j'ai laissé le bassin passer l'hiver tranquillement. J'avais juste rentré le panneau solaire de ma petite pompe à eau pour ne pas qu'elle s'abîme pendant l'hiver, mais c'est tout et vous voyez, j'ai rebranché tout cette année et elle fonctionne encore parfaitement bien. Alors pour déplacer et acclimater facilement mes poissons rouges de leur aquarium vers le bassin à l'extérieur, je les ai placés dans un petit bac en plastique rempli avec un peu d'eau de leur aquarium. Il faut maintenant faire une petite acclimatation pour équilibrer la température, le pH, la dureté de l'eau pour éviter choc thermique et choc osmotique à nos poissons. Je vais donc ajouter un peu d'eau du bassin à l'eau du bac en plastique où sont les poissons toutes les 10 minutes pendant une heure. Après ça, je pourrai relâcher les poissons dans le bassin. Attention, mon bassin est en eau depuis un an, ce qui signifie que le cycle de l'azote est parfaitement lancé. L'équilibre biologique a eu largement le temps de se créer. Par acquis de conscience, j'ai quand même fait quelques tests, nitrite zéro et très peu de nitrate parfait pour ajouter des poissons. Mais en revanche, si vous venez de mettre votre bassin en eau et que votre filtre vient d'être mis en fonction, il faudra attendre entre 6 et 8 semaines pour mettre vos premiers poissons. Avant qu'ils ne partent en bassin, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voici mon Oranda que j'ai depuis 2 ans. Ceux qui suivent la chaîne auront vu son évolution. Il est quand même bien gros maintenant. On verra d'ici l'année prochaine comment il aura grandi. Ici, un petit Fantail que j'ai depuis 8 mois maintenant. Et un télescope que j'ai également depuis 8 mois. Un télescope qui était panda à l'origine, donc noir et blanc, et qui est devenu blanc et orange. Mais ça c'est normal, très difficile de garder la couleur noir et blanc chez ces poissons. Donc voilà de beaux pépères qui vont aller dans le bassin. Une heure plus tard, la température du bac et du bassin se sont équilibrées et j'ai triplé le volume de départ d'eau présente dans le bac. Il est donc temps de mettre les poissons dans le bassin. Alors là je vais pouvoir verser directement l'eau du bac dans le bassin. Mais si vous venez d'acheter vos poissons, je vous conseille d'attraper vos poissons à l'épuisette et de les mettre dans votre bassin. Et de ne surtout pas verser l'eau présente dans le sac dans votre bassin. Là c'est l'eau de mon aquarium, donc je connais sa qualité. Je sais qu'il n'y aura pas de problème, je sais qu'il n'y a pas de médicaments, etc. Et puis attendez que les poissons sortent tranquillement du bac. Alors les miens ont pris leur temps quand même, pas loin de 4-5 minutes avant de sortir du bac. Donc je vais accélérer un peu tout ça. Et le premier à sortir le plus téméraire, ça va être le télescope. Et bizarrement dans le bassin, c'est lui qui est le plus actif. Alors que dans l'aquarium, c'était lui le moins actif. Après un petit temps d'hésitation, c'est au tour de mon petit fantail de suivre la route tracée par le petit télescope. Et enfin mon gros Randa va aller dans le bassin. Il aura mis le temps, il n'était pas pressé. Et c'est d'ailleurs lui qui est le plus pépère dans le bassin. Il se trimballe tranquillement. Il n'est pas pressé du tout de vivre. Donc c'est vraiment le jour et la nuit par rapport au comportement qu'ils avaient dans l'aquarium et dans le bassin. Alors on me pose assez souvent la question de savoir si on peut mettre des poissons rouges asiatiques dans un bassin extérieur toute l'année. La réponse est oui. Que vous ayez des poissons rouges communs, des comètes, des chubunkines, des orandas, des télescopes, des vale-tail, des french-tail, des fan-tail, il n'y a aucun problème pour les mettre en bassin et les laisser à l'année. Ils peuvent supporter un hiver à condition toutefois que le bassin respecte quelques règles. Premièrement, il faut que le bassin soit suffisamment grand pour accueillir vos poissons. Ça, ça va de soi. Comptez 100 litres grand minimum par poisson rouge, quelle que soit sa variété. Ensuite, et ça c'est le plus important, il faut que le bassin fasse 80 cm à 1 mètre au point le plus bas pour que vos poissons puissent y réfugier quand les températures seront très basses en hiver. Et malheureusement, bon nombre de bassins en plastique thermoformé ne sont pas suffisamment profonds pour permettre aux poissons de passer l'hiver sereinement. Après, attention, moi je vous parle de ma région et de la France en général, mais dans le sud ou dans les dom-toms, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Tahiti, évidemment, ça ne va pas être la même chose puisqu'il n'y a pas les mêmes températures basses en hiver. Donc toujours aussi s'adapter à sa région et aux poissons qu'on va maintenir. Alors je vous l'ai dit, pour les poissons rouges, comptez 100 litres minimum par poisson rouge, quelle que soit sa variété. Mais attention, n'essayez pas non plus de remplir au maximum votre bassin. Si par exemple, vous avez un bassin de 1000 litres, soit 1 mètre cube, n'allez pas mettre 10 poissons rouges. Limitez-vous à 6 ou 7 poissons, ça vous évitera d'avoir besoin d'une très grosse filtration et ça vous fera un peu moins d'entretien et ça fera un peu plus de place pour vos locataires. C'est pour cette raison que dans mon bassin qui fait environ 1500 litres, je vais me contenter d'ajouter entre 3 et 5 poissons rouges maximum pour ne pas surcharger le bassin et avoir besoin d'un très gros filtre puisque comme je vous l'ai déjà dit, je souhaite me passer de filtre ou en tout cas mettre un tout petit filtre et pas un gros, gros filtre technique. Donc je vais limiter la population et mettre pas mal de plantes. Alors une autre question qu'on me pose fréquemment, c'est quel poisson je peux mettre dans mon bassin ? Les deux grands classiques, c'est poisson rouge et carpe-coille et je vous recommande chaudement ces deux espèces. Chercher à faire quelque chose d'exotique et d'original n'est pas toujours évident surtout s'il veut débuter avec un bassin et surtout avec des petits bassins. Évidemment, poisson rouge et carpe-coille peuvent cohabiter dans le même bassin sans aucun problème. Vous pouvez également ajouter des esturgeons mais là attention uniquement pour les personnes qui possèdent de très grands bassins capables d'accueillir des carpe-coille dans de bonnes conditions. Un esturgeon, le sterlet ou le diamant pour les plus connus font 1,20 m adulte donc aussi grand qu'une grosse carpe-coille donc il faut avoir vraiment un très grand bassin. Outre les classiques poissons rouges, carpe-coille et maintenant esturgeons vous pouvez aussi placer dans votre bassin des tanictis ou des gambusis ces deux poissons sont capables de supporter un ouvert au bassin et donc vous pourrez les garder toute l'année dans votre bassin ce qui est quand même assez pratique. Et puis de temps en temps, certains d'entre vous me demandent si on peut mettre des gardons ou des ablettes ou des poissons qu'on peut pêcher dans nos rivières évidemment techniquement oui après à vous de décider si vous voulez une population de gardons dans votre bassin c'est tout à fait possible maintenant évitez tout ce qui est carnassier les brochets, ce genre de choses les cendres, laissez-les dans leur environnement naturel c'est quand même beaucoup mieux. En ce qui concerne d'autres poissons d'aquarium qui sont parfois mis l'été dans les bassins comme le dagneau, le guppy, les incistrus l'inconvénient c'est qu'il va falloir les sortir en été et les rentrer en hiver donc ils vont profiter quelques mois de l'extérieur mais ça va vous faire quand même beaucoup de boulot vous aurez des aquariums parfois vides à la maison un bassin rempli en été et l'inverse donc c'est pas forcément très pertinent en tout cas moi je ne pense pas que ce soit très pertinent de mettre des poissons comme ça qu'on va déplacer en été et en hiver mais c'est effectivement possible notamment sur les guppies c'est sans aucun problème que vous pouvez mettre des guppies en extérieur dans votre bassin mais il faudra penser à les rentrer dès le début de l'automne car ils n'aiment pas beaucoup le froid voilà après cette acclimatation les poissons sont relâchés dans le bassin ils vont y passer toute leur vie donc je ne vais plus les bouger de là je vais vérifier évidemment les paramètres de l'eau pour voir s'il n'y a pas trop de nitrate au besoin faire un petit changement d'eau exactement comme un aquarium et à la filtration on va ajouter des plantes là j'en ai pas assez mais évidemment il fallait que j'attende la saison des plantes aquatiques dans les jardineries pour pouvoir aller en acheter donc j'en rajouterai très vite dans ce bassin pour filtrer un maximum les nitrates et puis avoir un bassin le plus équilibré possible voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à poster un petit commentaire sous la vidéo et je vous invite à cliquer sur la playlist bassins que j'ai créé spécialement pour vous pour que vous puissiez retrouver toutes les étapes de construction et d'aménagement de mon bassin on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo autour du bassin bye bye